C'est la station de train de banlieue la plus utilisée à Montréal. La gare Lucien-Lallier qui fait peau neuve, mais en attendant le résultat final, les passagers n'auront pas d'autre choix que de s'adapter, et ce, dès lundi. Andy Saint-André a eu un accès exclusif au chantier. M. Estrom, on est au centre-ville de Montréal. La plus importante gare de train du réseau EXO va subir une cure de rajeunissement. Oui, une cure de rajeunissement qui est bien attendue, étant donné que les derniers travaux d'importance ici datent des Jeux olympiques de 1976. C'est-tu parce qu'on n'avait pas le choix ou parce qu'on s'est dit que ça fait dur? On n'avait pas le choix. La gare, comme on peut le voir, est dans un état... Vétusté, peut-être? Vétusté. Là, on peut le faire d'une manière planifiée. On ferme un an, on fait tout. Le risque qu'on courait en laissant ça ouvert, c'est qu'éventuellement, on serait obligé de faire des travaux d'urgence. Ce sont des travaux de plusieurs dizaines de millions de dollars. On va frôler le 70 millions de dollars. On va refaire les quais, qu'on va rehausser aussi. On va installer des marquises sur une bonne partie des quais pour protéger les gens des intempéries. On va mettre des tuiles podotactiles sur le bout, un peu comme il y a dans d'autres points de transport. On va installer aussi des appuis-fesses un peu partout pour les gens qui ont besoin un peu de se reposer, en attendant le train, des bancs assis debout, comme on les appelle. On s'en va à l'intérieur. OK. À partir de lundi, plus de billetterie à l'intérieur. C'est fini? Non, effectivement, ça devient un chantier. Des impacts, c'est inévitable pour les usagers. Trois lignes touchées, M. Edstrom. La ligne Vaudreuil et la ligne Candiac, le terminus va devenir la station Vendôme. Donc les trains vont s'arrêter à Vendôme. Il y a un lien possible avec le métro de Montréal, la ligne orange à ce moment-là. Pour la ligne Saint-Jérôme, ça va être possible de faire la connexion avec la ligne orange du métro de la Concorde ou de poursuivre jusqu'à Parc pour la ligne bleue. Les trains vont quand même aller jusqu'à Montréal-Ouest pour la plupart, mais il n'y a pas de connexion avec le métro, donc ça devient une destination pour les travailleurs des écoles qui sont dans les environs et tout. Les travaux de la gare vont durer 12 mois. Comme on veut diminuer les impacts pour les usagers, on va commencer par des quais à une extrémité de la gare. Quand ces quais-là vont être faits, on va ramener une ligne ici, qui est notre ligne la plus achalandée, la ligne Vaudreuil. Pour les six autres mois, on va continuer les travaux, puis après ça, au bout d'un an, les trois lignes reviennent ici. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.